bonjour à tous donc oui ça va être très dense tellement de choses à dire que j'ai essayé de condenser un maximum pour ce troisième et dernier épisode alors du coup j'ai nommé cet épisode des clés de compréhension du monde à travers bitcoin la raison est assez simple c'est que depuis 2017 mon parcours m'a amené à ouvrir un certain nombre de portes de sujets que je n'imaginais même pas et dont j'ignorais totalement le fonctionnement et donc là l'idée aujourd'hui et bien c'est de vous partager un petit peu tout ce que j'ai découvert sur le sujet du coup en ce moment il ya une petite phrase qui circule dans la communauté dite de bitcoin et je les compléter un petit peu bitcoin est la somme de tout ce que les gens ignorent de l'informatique combiné à tous ce qu'ils ne comprennent pas au sujet de la monnaie et de l'énergie et j'ai rajouté et combattu par tous ceux qui n'ont aucun intérêt à ce que vous compreniez et vous allez comprendre pourquoi pourquoi on parle de tout ça du coup bitcoin c'est pas c'est pas simplement un petit outil informatique c'est pas simplement un programme qui a été créé en fait on peut l'ouvrir avec différentes facettes l'observer sous différentes facettes que ce soit technique économique énergétique philosophique au niveau de l'histoire de la monnaie de la liberté des politiques des mathématiques bref il y a tout un pan à explorer quand on commence à s'intéresser à bitcoin alors qu'on ne voit pas au premier coup d'oeil évidemment si j'ai rajouté combattu par par tout un tout un panel en fait aujourd'hui il ya quelques petites métriques que je peux vous partager en noir vous avez la courbe du prix ce qui fait que bitcoin aujourd'hui est quasiment à son plus haut quasiment à son maximum la courbe en orange c'est le nombre de nouvelles adresses donc là ça nous renseigne davantage sur l'adoption et on voit qu'en fait ces derniers temps le nombre de nouvelles adresses est quasiment au plus bas en tout cas depuis 2018 et en dessous vous avez les petites recherches sur google trend pour essayer de savoir bah tiens est ce que les gens s'intéressent ou pas bitcoin et en fait on voit qu'on est quand même sur une tendance relativement baissière il ya deux tendances qui s'opposent il ya il ya un espèce de minimum qui effectivement a tendance à augmenter mais en même temps les pics on voit bien que les pics vont de plus en plus en descendant donc il n'y a pas une attractivité énorme concernant bitcoin en tout cas sur ce qu'on appellerait le retail c'est à dire sur les gens comme vous et moi donc dans ce sommaire rappel des précédents épisodes la monnaie dette vs bitcoin un peu de géopolitique de l'écologie de la vie privée et les limites de bitcoin pour faire un petit rappel sur pour faire un petit rappel sur les épisodes précédents le premier épisode remontait sur toute l'histoire des monnaies donc depuis depuis moins 40 mille ans de mémoire donc on revenait sur l'étape de crédit etc l'histoire du troc est ce que ça a vraiment existé ou pas l'épisode 2 s'intéressait davantage aux briques on va dire technique de bitcoin et à sa préhistoire c'est à dire quelle est l'histoire avant l'arrivée de bitcoin avec toutes les monnaies numériques qui ont pu apparaître notamment via les mouvements type cypher punk et là aujourd'hui on va attaquer vraiment bas qu'est ce qui est bitcoin aujourd'hui et comment il influe sur le monde actuellement alors influe le terme est peut-être un peu fort donc monadette vs bitcoin alors je vais vous demander un petit exercice petit exercice de penser pour la monadette donc là alors c'est un schéma je vais essayer de je ne sais pas si oui ok on voit ma souris donc on va on va faire un petit exercice de penser imaginez que vous êtes la toute première personne sur terre d'accord à pouvoir utiliser de l'argent l'argent n'existe pas et en fait on a vu lors du premier du deuxième épisode que la monnaie était créée par le crédit ou par la dette c'est à dire que lorsque vous faites un crédit on va créer la monnaie c'est comme ça que les banques commerciales fonctionnent c'est elle qui fabrique aujourd'hui notre monnaie donc imaginez que vous êtes la toute première personne sur terre et vous avez besoin de 1000 euros et bien la solution c'est d'aller voir votre banque et de demander du coup un crédit de 1000 euros la banque va vous donner les 1000 euros vous êtes la personne a sauf que la banque va vous demander de rembourser 1100 euros et là vous avez un souci parce que en fait vous êtes la toute première personne sur terre vous avez emprunté 1000 euros vous ne pouvez pas rembourser 1100 euros donc il va falloir que vous trouviez 100 euros quelque part mais vu que vous êtes la toute première personne sur terre la seule possibilité pour vous d'acquérir un peu plus de monnaie c'est de demander à une autre personne qui elle même va faire un crédit de 1000 euros pour pouvoir récupérer les 100 euros le problème c'est que cette deuxième personne elle maintenant il lui manque 200 euros et donc du coup ainsi de suite il va falloir qu'elle aille voir une troisième personne qui va aller demander un crédit à la banque etc mais en fait si on s'intéresse un petit peu au sujet de la monnaie dette et surtout son fonctionnement et bien on se rend compte que ce système ne peut être viable que si il s'accroît s'il grandit ça fonctionne s'il ne grandit plus ça ne fonctionne plus parce qu'en fait quand on rembourse les dettes les crédits et bien la monnaie est détruite donc soit vous avez un système qui grossit et ça fonctionne soit vous n'avez pas de système enfin soit le système ne grossit pas et dans ces cas là ça va coincer donc ça c'est un vrai problème au niveau structurel de la monnaie dette et si certains sont intéressés par ce petit exercice il ya un site qui décrit exactement tout tout ce système du coup alors je pense que c'est idrissa oui normalement le son passe enfin j'espère qu'on me le signalerait si c'était pas le cas alors ce système amène à quoi ce système amène au fait que et bien du coup que ce soit l'euro ou le dollar toutes les monnaies aujourd'hui vont vers zéro toutes absolument toutes c'est pas zéro en termes comment dire en elles ne vont pas zéro un euro est toujours égal à zéro mais son pouvoir d'achat lui ne fait que diminuer donc là vous avez deux courbes par rapport à l'or mais si vous preniez les courbes par rapport à du pouvoir d'achat vous obtiendriez grosso modo la même chose en fait vu que ce système se doit de gonfler en permanence on est dans l'obligation d'injecter tout le temps plus de monnaie et donc la valeur de votre monnaie la valeur d'un billet de 1 dollar ou la valeur d'un billet de 100 euros ne cesse de diminuer dans le temps et ça vous pouvez l'observer sur absolument toutes les monnaies là on le fait avec l'euro et le dollar qui sont des monnaies relativement fortes mais vous pouvez le faire aussi avec des monnaies qui sont beaucoup beaucoup plus volatile entre guillemets ou beaucoup moins fortes que l'euro ou le dollar alors je me suis abusé à faire une petite comparaison entre la monnaie dette et bitcoin et surtout à différents types de monnaies donc je me suis abusé à faire ça avec du coup le billet de 20 euros avec l'euro numérique qui est un projet qui est actuellement en cours au niveau de la banque centrale européenne avec l'or qui a très très longtemps été considérée comme la monnaie référence en tout cas la réserve de valeur par référence et du coup bitcoin et j'ai regardé quelques propriétés donc les trois premières qui sont des grands classiques des propriétés des monnaies l'unité de compte est ce qu'on est capable de compter avec cet outil là moyen d'échange est ce qu'on est capable de s'échanger cette monnaie réserve de valeur est ce que dans le temps et dans l'espace et bien ce que j'ai dans les mains va conserver son pouvoir d'achat et ensuite plein d'autres propriétés type infalsifiable fongible donc fongible je peux échanger un euro contre un euro je ne vois pas la différence transportable divisible rare insensurable stockable inaltérable et enfin l'acceptabilité et bien en fait sur l'ensemble de ces critères on peut voir assez nettement dans le tableau que bitcoin va répondre à énormément de problématiques énormément de propriétés j'ai mis des points d'exclamation les points d'exclamation en fait ça dépend un petit peu comment on le regarde réserve de valeur et bien si vous avez investi à moyen long terme dans bitcoin oui vous allez clairement comprendre que c'est une réserve de valeur si vous le regardez à court terme alors c'est assez dangereux parce qu'encore très volatile et donc du coup terme réserve de valeur je ne sais pas si on peut on peut le conserver concernant l'euro numérique et le billet euro ce qui est certain c'est que leur valeur n'arrête pas de descendre dans le temps ça c'est sûr si on prend l'or bon ben ça va être difficilement divisible en tout cas pour le commun des mortels entre guillemets à moins de gratter l'or etc mais vous voyez bien que c'est pas pratique le transporter si vous devez transporter de grandes sommes en or ça va être compliqué en bitcoin beaucoup plus simple et si on peut parler d'un d'une dernière propriété de bitcoin sur lesquels je ne suis pas encore tout à fait entre guillemets confiant c'est l'acceptabilité c'est qu'en fait aujourd'hui bas très peu de très peu de vendeurs très peu de marchands acceptent bitcoin c'est possible mais aujourd'hui c'est pas vraiment le cas c'est pas hyper adopté donc pour revenir au prix parce que ça je pense pas que je l'avais montré sur les deux premières voilà ce que donne le cours du bitcoin depuis 2013 sur ce qu'on appelle une courbe logarithmique et pas une courbe linéaire la raison est assez simple c'est qu'en fait si on a un actif si on a quelque chose qui prend de la valeur très très rapidement dans le temps alors il n'y a pas de raison de le regarder en échelle linéaire parce qu'en fait tous les temps passés vont être complètement écrasés le fait que vous passiez de comment dire d'un bitcoin de 1 $ à 10 $ ou de 10 $ à 100 $ vous faites en fait un x 10 sur le prix de votre objet de votre actif sauf que si votre prix est rendu à dix mille bah en fait ces vagues là vous ne les voyez plus je trouve ça toujours beaucoup plus intéressant de regarder le prix du bitcoin en logarithmique parce que ça nous donne une vraie tendance de long terme et la tendance de long terme elle est très claire les performances du passé ne présage pas des performances futures bien évidemment enfin ça nous renseigne quand même un petit peu sur ce qui s'est passé il y a quelques années si on regarde au niveau des monnaies dette actuellement donc l'ensemble des monnaies dans le monde en fait on peut observer que quasiment toutes perdent de la valeur alors comment on peut le mesurer ben c'est parce qu'on a c'est parce qu'on appelle aujourd'hui l'inflation l'inflation est voulue elle est voulue notamment parce que je vous ai expliqué que le système de monnaie dette ne pouvait subsister que s'il grossissait donc pour qu'il grossisse il faut qu'il y ait de l'inflation en permanence donc d'où l'objectif par exemple des 2% d'inflation au niveau de la bce la banque centrale européenne mais si on regarde dans le monde eh bien on va voir que effectivement certains pays arrivent à avoir des inflations comprises entre 0 et 5% mais c'est loin d'être le cas pour toutes les monnaies on voit par exemple beaucoup de pays du coup avec un taux d'inflation entre 5 et 10% voire même un certain nombre de pays entre 10 et 50 % d'inflation je sais pas si vous imaginez parce qu'en france là du coup on a été fortement bousculé par des taux d'inflation de 10% mais ce genre d'inflation en fait n'est pas hyper rare dans le monde et on a des pays qui connaissent aussi des hyperinflations avec des records type vénézuéla à 398% le liban la syrie l'argentine le zimbabwe etc 50% d'inflation ta monnaie ne vaut plus rien c'est pas qu'elle ne vaut plus rien c'est qu'elle perd de sa valeur très très vite et donc oui c'est c'est clairement un gros problème et d'ailleurs je vous invite à réfléchir sur cette problématique qui est de dire si ma monnaie perd de sa valeur très rapidement dans le temps je vais avoir tendance à vouloir la dépenser le plus vite possible dans les pays où il ya de l'hyperinflation si vous touchez un salaire vous dépensez tout de suite votre monnaie puisque vous savez que demain elle ne vous permettra pas d'acheter la même chose et ça c'est une petite réflexion qu'on va se garder pour plus tard une des problématiques également entre la monnaie dette et les monnaies dites un peu plus dures type de l'or ou alors comparaison qu'on pourrait faire avec bitcoin c'est la différence qu'on peut faire entre l'économie réelle et ce qu'on appelle les marchés financiers aujourd'hui donc c'est à dire l'argent qui circule dans tout ce qui est marché donc je me suis amusé à demander à chat gpt de me faire un petit peu comment dire une estimation de l'évolution de la répartition de ces deux marchés donc on peut les comparer parfois avec les masses monétaires m1 m2 et la masse monétaire m3 ou d'autres avec les marchés financiers etc bref j'ai demandé à chat gpt de me faire un petit travail là dessus il estime aujourd'hui donc l'économie réelle environ à entre 60 mille et 70 mille milliards de dollars et les marchés financiers entre 130 et 150 mille milliards de dollars mais moi ce qui m'intéresse toujours c'est l'évolution dans le temps et en fait quand on quand on lui demande et bien du coup on nous renseigne sur le fait que avant les années 1950 l'économie réelle représentait 80 à 90 % de la masse monétaire les marchés financiers étaient autour de 10 et 20 % et en fait plus on avance dans le temps et plus les marchés financiers prennent énormément de place et ça je l'ai compris qu'une fois que j'ai compris que ma monnaie perdait de sa valeur en fait placez vous dans dans le champ de vision des personnes qui ont bien compris que la monnaie perdait de sa valeur l'objectif pour ces gens là c'est de faire en sorte qu'ils ne perdent pas de pouvoir d'achat et donc leur monnaie ils vont essayer de la placer sur des éléments d'investissement divers et variés qui vont éviter de perdre du pouvoir d'achat et vu que de plus en plus de gens je pense ont compris un petit peu la problématique de la monadette et bien on voit de plus en plus d'argent se diriger vers les marchés financiers et plus vers l'économie réelle ce qui fait que l'économie réelle de plus en plus représente une petite part de l'endroit où l'argent circule on peut le mesurer aussi avec ce qu'on appelle la vélocité de la monnaie je les ai pas mis ici mais ça fait 40 ans que la vélocité de la monnaie c'est à dire sa capacité à circuler dans l'économie n'arrête pas de baisser un petit tour d'horizon maintenant sur la géopolitique donc il ya un sujet quand quand j'ai commencé bitcoin qui est arrivé assez rapidement en tout cas quand j'ai étudié du coup les monnaies c'est celle du franc cfa en fait la guerre des monnaies dans le monde c'est vraiment quelque chose qui est perpétuel ça ne s'arrête jamais en tout cas ça s'est pas encore arrêté et le franc cfa en est une image donc anciennement colonie française donc c'est la monnaie des anciennes colonies françaises si vous regardez en 94 par exemple après la dévaluation donc là c'est un titre de du monde après la dévaluation de 50% du franc cfa paris pardon paris et le fmi ont eu raison des réticences des 14 états du continent noir réuni à dakar on peut se questionner un petit peu de se dire tiens on a un pays qui vient d'évaluer de 50% une monnaie de tout un tas de pays et on s'étonne que ces pays ne soit pas super super joyeux vis-à-vis de ça bon ben là évidemment les en termes de monnaie ça pose quand même des problèmes de savoir qui contrôle la monnaie de qui et le franc cfa en est une merveilleuse représentation passage vous avez un petit vote à droite juste pour savoir si la population française connaît un petit peu le fonctionnement de tout ça donc là lors d'une conférence j'avais fait un petit questionnaire et en fait on se rend compte que bah un quart des gens savent que le franc cfa doit suivre celle de l'euro ils n'ont pas la main en fait sur la valeur de leur monnaie leur monnaie est accroché adossé à celle de l'euro parce que l'anciennement adossé à celle du franc on pourrait dire beaucoup beaucoup de choses sur la monnaie du franc cfa et toutes ses problématiques géopolitiquement parlant nous avons aussi le salvador du coup qui a fait le choix de faire de bitcoin une monnaie légale donc bitcoin est accepté sur la majorité des commerces là bas maintenant depuis deux ans le la raison est entre guillemets assez simple même si pas facile c'est qu'en fait le salvador a perdu sa monnaie du coup le salvador utilise aujourd'hui le dollar donc il est dépendant d'un autre pays relativement hégémonique et donc le président naïe bukele a fait le choix du coup de se dire bah on continue d'accepter le dollar on va pas perturber non plus toute la vie économique mais néanmoins je demande à ce que tous les commerçants acceptent aujourd'hui bitcoin donc une monnaie sur lequel sur laquelle pardon il n'a pas la main mais une monnaie qui n'est pas non plus dépendante d'un autre pays et donc ça ça peut être un avantage on le verra dans les années à venir ou pas géopolitiquement on va dire que depuis donc ça on l'avait vu dans les épisodes précédents le dollar c'est une monnaie qui a été pas imposé mais quasiment après la seconde guerre mondiale par les états unis dans de nombreux endroits du monde en tout cas imposé petit à petit aussi sur les échanges commerciaux et notamment à partir de 1970 sur les échanges du pétrole qui est extrêmement important pour l'économie de tous les pays du monde et en fait depuis depuis pas mal d'années maintenant cette hégémonie est remise en question du coup il ya un bloc qui est en train de se former et de s'élargir qui est le bloc des briques qui souhaitent maintenant bah du coup passer à leur propre système monétaire alors ça va pas se faire facilement parce que du coup évidemment il ya des antagonismes un peu partout entre ces pays là mais néanmoins on a eu une annonce il ya quelques jours du coup vladimir poutine du coup indiqué que effectivement les briques vont lancer leur propre système de paiement transnational donc en concurrence de swift très certainement géopolitiquement parlant on peut regarder ce qui se passe au niveau effectivement du dollar donc là c'est un article du coréen international qui lui dit que l'hégémonie du dollar instrument de la suprématie internationale des états unis est elle menacée la multiplication d'accords commerciaux en monnaie locale et le désir de certains pays des briques de contourner la monnaie américaine semble l'indiquer et j'ai pris cette cette article avec cette photo parce que ça représente un petit peu la vision que j'ai maintenant après après cinq six ans du coup d'études sur le sujet d'avoir une espèce d'immense château de cartes là sur cette monnaie dette et notamment celle qu'on appelle le dollar parce que ils ont une économie très florissante ils ont une armée très puissante mais le système de la monnaie dette ne pouvant fonctionner qu'avec des dettes qui sont de plus en plus grandes est ce que ça peut aller comme ça à deviner thernam aucune fois dans l'histoire on a vu de monnaie comme ça perduré et à mon avis encore moins avec le système de monnaie dette mais ça l'avenir nous le dira géopolitiquement la monnaie s'installe partout s'installe partout et il ya des conflits sur la monnaie un petit peu partout en europe on a fait on a pris la décision de sanctionner la russie en gelant des avoirs du coup russe donc en bloquant finalement l'accès de leur argent alors ça pose des questions alors évidemment en europe on va se dire bah voilà la russie est comment dire est perçu évidemment comme l'envahisseur et celui qui a déclenché la guerre etc et donc là on va on va se positionner d'un point de vue un peu plus haut en disant ben voilà on ne sait pas qui sont les gentils et méchants par contre on peut peut-être juste se poser la question de savoir mais comment je peux faire confiance moi par exemple si je suis citoyen russe dans un système où si mon pays décide d'entrer en guerre contre un autre pays et bien du coup je vais voir mes comptes complètement gelé ça ça pose un énorme problème parce que tant que le système était entre guillemets ouvert à absolument tout le monde et que vous n'aviez pas de risque de perdre votre argent on pouvait on pouvait lui faire confiance le fait que la communauté internationale mais surtout l'occident les états unis l'europe ont décidé de geler des avoirs russes et bien évidemment c'est une vraie perte de confiance dans cette monnaie là donc notamment en euros ou dans les systèmes bancaires européens ou occidentaux et donc ça va évidemment inciter sans doute ces pays là à trouver d'autres solutions un autre un autre sujet du coup concernant l'épargne c'est le fait que votre argent vous en disposez moyennement on va dire parce que quand il est au sein d'une banque c'est une reconnaissance de dette que vous avez mais lorsque vous placez votre argent par exemple sur le livret a il ya aussi des évolutions dernièrement qui se font sans réellement poser la question on va dire aux citoyens du type le livret a aujourd'hui et bien il va servir en partie du coup pour financer l'armée alors que à la base c'était à 50% un financement vers tout ce qui était logements sociaux mais là du coup il ya des lois qui sont en train d'être voté petit à petit pour permettre d'utiliser votre capital pour financer ensuite bah du coup divers services qui ne serait à mon avis pas forcément plébiscité du point de vue comment dire du point de vue du grand public il faudrait que je vide mon livret a du coup c'est pas s'il faut le jeu c'est pas s'il faut le vider mais en tout cas il est toujours bon de se poser la question de savoir que font les banques de l'argent que l'on met chez elle d'autres exemples donc au liban une femme braque une banque face à l'impossibilité de retirer de l'argent en fait au liban du coup la situation économique était catastrophique et du coup les banques ont fini par fermer les guichets parce que il faut savoir que ça c'est une problématique que tous les pays peuvent connaître le problème de la monnaie dette c'est que l'immense majorité de cette monnaie n'est que numérique elle est créée par les banques au moment où vous faites des crédits pendant crédit immobilier par exemple mais il n'y a pas la monnaie physique en face ça n'existe pas la monnaie physique les pièces et les billets sont de la monnaie de banque centrale et on l'a vu dans les épisodes précédents également ne représente qu'une toute petite partie de cette monnaie en circulation si à un moment donné il ya une crise il ya une perte de confiance par exemple dans la monnaie que les gens veulent aller retirer l'argent qu'ils ont en banque ça ne fonctionnera pas ça ne fonctionne pas au liban ça n'a pas fonctionné en grèce ça n'a pas fonctionné en ukraine quand la guerre est arrivée et ça ne fonctionnerait pas plus en france si les gens se décidaient à retirer leur argent en fait les banques frais bank run à ce moment là il y aurait un vrai problème est ce qu'il existe une possibilité de refuser de financer la guerre via le livret a ou est ce que ça fait partie du contrat à mon avis ça fait partie du contrat et c'est pas d'ailleurs c'est même pas les banques elles mêmes qui enfin est ce que les banques décident elles mêmes de chacun des libraires ça je ne sais pas mais en tout cas oui c'est contractuel et enfin un autre problème au niveau de la géopolitique le posant russe par exemple alexa et navalny alors quoi qu'on pense et quoi qu'on dise de cette personne c'est pas le sujet ici dénonce le blocage de ses comptes bancaires il faut savoir que du coup dans un pays si vous avez des comment dire des régimes un peu autoritaire une des premières choses que ces régimes font lorsqu'il ya des partis d'opposition qui deviennent un peu trop important ou un peu trop inquiétant pour eux eh bien c'est de fermer les comptes bancaires et malheureusement vous n'avez que très peu d'alternatives à ça julian assange donc avec wikileaks s'est confronté exactement au même problème quand il a lancé les alertes qu'il a lancé concernant les états unis et enfin une petite image qui est toujours enfin sympathique à voir mais juste bon de rappeler en orange c'est la visualisation un petit peu des bitcoiners entre guillemets il n'y a pas dans bitcoin de comment dire d'idées politiques vous allez retrouver tous les partis politiques divers et variés et je peux vous le dire parce que pour et pour avoir assisté à des manifestations vraiment de bitcoiners on va dire d'irréductibles en fait vous trouvez de tout vous trouvez à la fois des communistes à la fois des socialistes à la fois des libertariens bref vous trouvez vraiment absolument de tout courant politique au sein de bitcoin ça transcende entre guillemets les courants politiques et alors enfin il ya du coup une problématique peut-être géopolitique qui est en train de se poser aujourd'hui c'est d'ailleurs est ce que bitcoin est en train de se frayer un petit chemin dans tous ces choix qui sont faits dans cette guerre des monnaies qui est faite donc on peut observer qu'en septembre 2019 et bien la chine représentait 75% du mining ce qui n'était pas sans poser un problème donc le mining c'est l'activité industrielle sur bitcoin qui permet de sécuriser la blockchain bitcoin et d'obtenir des récompenses la russie les états unis ne représentaient à ce moment là absolument rien la chine a décidé de bannir du coup le mining de bitcoin pour raison dit-elle écologique à la base c'est beaucoup plus compliqué que ça donc elle est tombée à zéro en 2021 et on a vu les états unis se positionner très fortement ainsi que le kazakhstan qui avait beaucoup d'énergie mais très carboné en l'occurrence et en fait quand on regarde donc ça c'était il ya quelques années et quand on regarde aujourd'hui en fait on voit que les usa ont encore un petit peu grimpé dans le pourcentage du mining aujourd'hui avec près de 38% mais la chine qui était à zéro finalement tiens réapparaît comme de par magie du coup avec près de 21% donc en fait la question se pose de savoir est ce que certains pays ne commencerait pas à se poser la question de savoir s'il n'y a pas un intérêt géostratégique à faire du mining aujourd'hui parce que si jamais bitcoin se ferait un chemin parmi cette guerre des monnaies est ce qu'il n'y a pas intérêt quand même à avoir un pied dedans avant de se faire déborder à mon avis la question n'est pas totalement idiot on va faire un lien du coup assez rapide entre eux du coup donc là on a vu le mining enfin on a vu quelques données sur le mining et j'aime bien aborder le thème de l'écologie alors je savais si certains connaissent cette équation on l'appelle l'équation de kaya celle que vous avez du coup en haut à gauche qui permet de comment dire essayer de avec une formule d'avoir un petit peu des champs sur lesquels on pourrait intervenir concernant les émissions de co2 donc avec une première partie sur l'intensité carbone de l'énergie une deuxième partie sur l'énergie sur le pib et l'intensité énergétique de la production et enfin le pib par habitant avec du coup la population qui serait en dernier paramètre et du coup l'idée c'était d'essayer de jouer sur ces paramètres là pour essayer d'abaisser les émissions de carbone sauf que on a par exemple une personne en france qui s'est intéressé à cette équation de kaya et qui s'est rendu compte qu'il y avait un souci en fait dans cette équation parce qu'il ya quelque chose qu'on ne met pas et bien c'est la dette donc c'est la création monétaire en fait je rappelle j'insiste on crée la monnaie à partir de crédit à partir de la à partir de la dette et donc il a ajouté ce paramètre d'être en fait dans l'équation et c'est très très intéressant à suivre parce qu'en fait on a il a également lancé un petit un petit graphique là dessus en rouge vous voyez l'augmentation du pib mondiale envers l'augmentation de la dette mondiale donc vous voyez déjà que la dette mondiale est très largement supérieure finalement au pib qui croît d'année en année et donc si on fait le rapport des deux la soustraction entre les deux en fait nous sommes en décroissance si nous n'avions pas de dette nous serions de facto en décroissance ce n'est que parce que nous émettons beaucoup plus de dettes que de entre guillemets de capacité de production de pib qu'en fait on a l'après enfin on continue si vous voulez de faire construire tout un tas de choses mais sans sans la dette en tout cas sans cette augmentation drastique de la dette on n'y arriverait pas et concernant l'écologie moi ça ça me questionne c'est à dire que d'avoir une monnaie qui peut être imprimé sans limite juste par des banques commerciales d'ailleurs une monnaie qui perd de sa valeur dans le temps en permanence donc qui nous incite à consommer toujours de plus en plus et bien moi ça m'interroge comme modèle concernant l'écologie je fais partie des personnes qui qui entre guillemets croire je sais pas mais voit de plus en plus la sobriété des croissances comme une des solutions pour essayer de régler enfin pas régler mais en tout cas d'amortir notre problème sauf que c'est absolument impossible avec une monnaie dette si on regarde aujourd'hui en du coup si on regarde les courbes du pib et les courbes d'émission du co2 elles sont évidemment très fortement corrélées c'est à dire que plus vous produisez plus vous émettez de co2 ça paraît assez trivial de le dire mais ce serait quand même assez bien de le répéter puisque tous les pays du monde cherchent en permanence de la croissance de mon point de vue la croissance est recherchée parce que si on n'avait pas de croissance on serait du coup en décroissance et si on est en décroissance notre modèle monétaire s'effondre littéralement sur lui-même donc on est obligé de rechercher cette croissance mais alors comment faire pour ralentir les émissions de co2 tout en conservant cette fameuse croissance et bien je crois que le calcul n'est pas si simple que ça dans les informations tout à l'heure enfin au tout début je vous expliquais que bitcoin était pas mal combattu si on regardait un article de newsweek donc en 2017 on nous indiquait que bitcoin allait consommer toute l'énergie de la planète arrivée en 2020 bon il n'en est évidemment rien mais c'est juste pour vous montrer un petit peu l'exemple de propagande qu'on peut avoir en tout cas de désinformation qu'on peut avoir sur le sujet dans les articles un peu grand public pour information cette étude qui montrait que bitcoin consommerait toute l'énergie de la planète au bout de trois quatre ans a été fait a été réalisée par un certain monsieur qui s'appelle alex de brise lui-même employé de banque ces études ont notamment été reprises pour tout ce qui est réglementation européenne je vous laisse juger de la pertinence de la chose à droite vous pouvez voir des articles du coup aussi le bitcoin est une crypto assoiffée d'eau sa consommation devient inquiétante hasard ou surprise elle vient du même personnage monsieur alex de brise j'ai lu cette cette étude gelé ce qu'on appelle un petit peu débunker et en fait vous pouvez voir par exemple que dans cette consommation d'eau vous avez le kazakhstan en fait le kazakhstan fonctionne avec des mines de charbon donc ce qui est absolument néfaste pour le mining de bitcoin et pour la planète bien sûr mais du coup il va compter toute l'eau qui s'évapore qui permet de faire fonctionner ses centrales thermiques donc en fait vous faites des circuits de refroidissement dans ces centrales donc toute l'eau qui du coup qui est qui est utilisée est comptabilisée là dedans mais ça va même encore plus loin c'est à dire que dans cette étude si vous utilisez un barrage hydraulique il compte également l'évaporation de l'eau du barrage donc là pareil je vous laisse je vous laisse vous faire vos propres avis sur la pertinence de ce type d'étude bref et tout en sachant qu'on a encore une nouvelle fois aussi des comparaisons avec la consommation d'eau ou de l'émission de co2 à la transaction alors que tous ceux qui s'intéressent un petit peu au sujet de bitcoin savent que la consommation énergétique n'a absolument aucun lien avec le nombre de transactions qui s'effectue sur ce réseau et qu'est ce qui se passe en fait aujourd'hui du coup sur le sur le mining de bitcoin donc il y a une véritable industrie qui est enfin c'est une industrie qui est en expansion et en fait il faudrait essayer de comprendre un petit peu mais pourquoi certains acteurs s'intéressent-ils au mining de bitcoin et en fait on découvre des choses dont on nous parle pas énormément qui est par exemple l'équilibrage de grids alors qu'est ce que l'équilibrage de grids si si vous êtes en allemagne vous savez que par exemple l'allemagne a fait le choix d'avoir énormément d'éoliennes de panneaux solaires bref beaucoup beaucoup d'énergie renouvelable le problème de ces énergies c'est qu'elles ne sont pas pilotables c'est à dire que lorsqu'il fait du soleil et du vent et bien du coup vous avez une très forte production d'électricité mais vous n'avez pas forcément en face la consommation donc là ça c'est quand même un énorme problème en fait on peut voir d'ailleurs ces derniers jours enfin ces dernières semaines là vous pouvez voir que sur certains marchés vous avez un prix de l'électricité négatif parce qu'en fait on produit tellement que du coup on n'utilise pas et là l'idée n'est pas de savoir si si c'est bien ou si c'est mauvais ou etc positionnez-vous dans à la place d'un producteur d'énergie le producteur d'énergie sait qu'à un moment donné il va produire beaucoup plus et parfois beaucoup moins le mining de bitcoin ce sont des machines qui peuvent s'arrêter et se redémarrer très rapidement et donc pour les producteurs d'électricité et bien c'est une manne financière qui est non négligeable c'est quelque chose pardon c'est quelque chose qui devient très intéressant puisque en fait pendant les périodes où ils vont produire beaucoup plus que ce qu'ils ont besoin on va pouvoir faire tourner des machines de mining et les moments où du coup la consommation du style vers 18 heures le soir où la consommation des ménages va être très forte et bien on va demander aux mineurs de bitcoin d'abaisser du coup leur consommation et ça ça se fait très facilement donc ça peut se faire via des contrats et ce qui fait que vous équilibrez finalement toute votre production avec une consommation en face et donc ça c'est extrêmement intéressant c'est un peu comme si vous aviez une boutique au lieu que votre boutique fonctionne de 8 heures à 10 heures ou alors de 18 heures à 20 heures et bien vous êtes capable de faire fonctionner votre boutique à tout horaire de la journée et donc là évidemment c'est très intéressant financièrement et ça vous permet même du coup de faire abaisser les coûts de l'électricité pour ceux qui l'utilisent seulement de 18 heures à 20 heures ou ou bien de 8 à 10 heures donc ce qui est assez paradoxal c'est que le fait qu'on ait des miners de bitcoin qui arrivent sur des réseaux électriques peut avoir pour conséquence de faire baisser le prix de l'électricité parce que ça devient beaucoup plus rentable en fait de produire de l'électricité donc vous avez un petit film que je vous encourage à essayer de regarder qui s'appelle stade vide du coup qui explique un petit peu tout ça et notamment dans des coins reculés puisque au delà de l'équilibrage de grids tel qu'on pourrait l'avoir sur des pays enfin des états comme le texas ou en occident il y a aussi le fait que lorsque vous créez des centrales électriques ces centrales électriques n'ont pas de réseau encore parce que la centrale vient d'être construite et du coup il va falloir financer le réseau pour venir interconnecter tous les villages etc et sachant qu'en plus au début dans certaines zones d'afrique votre centrale va délivrer beaucoup plus que ce qui va être consommé puisque le temps que les entreprises les les sociétés s'installent et bien évidemment vous allez être en surplus et pendant ces périodes de surplus le mining de bitcoin peut financer d'autres petites opérations ce sont par exemple les immenses décharges à ciel ouvert les décharges à ciel ouvert émettent énormément de méthane il n'y a aucun intérêt pour aucun aucune industrie d'aller là bas et de récupérer ce méthane là eh bien il ya des industries de mining de bitcoin qui commencent à s'intéresser à ces énormes décharges pour pouvoir venir récupérer le méthane pour pouvoir mettre des méthaniseurs dessus générer de l'énergie miner du bitcoin et du coup relâcher des gaz qui sont beaucoup moins à effet de faire que le ch4 je regarde juste un petit peu frédéric est ce qu'il joue le jeu je n'ai pas le j'ai pas la question après derrière dans les petites des informations qu'on peut rencontrer également par exemple au texas à un moment donné on nous indiquait que du coup le mining de bitcoin était un vrai problème parce que ça avait généré des coupures de courant quand vous vous intéressez un petit peu à ce qui s'est passé au texas à cette époque là c'est qu'il ya une vague de chaleur que les gens ont allumé énormément de climatiseurs et du coup bas ça a créé des pannes donc après du coup il ya des accords qui se sont créés comme ça au texas pour que les mineurs de bitcoin du coup débranchent enfin quand même c'est intéressant de c'est intéressant de regarder ce qui a causé cette augmentation ce pic de consommation électrique qui est celle des climatiseurs dans l'humanité le choix que nous faisons quand il fait trop chaud c'est du coup d'allumer des climatiseurs qui eux mêmes vont consommer de l'énergie également bon c'est à méditer vie privée et bitcoin je suis désolé j'enchaîne n'hésitez pas à poser vos questions pour voir à la fin alors un petit rappel alors là accrochez vous un petit peu sur votre gauche vous avez ce qu'on appelle des blockchains et que je nomme moi dps décentralisé public sécurisé il ya très très peu de blockchains qui peuvent se targuer d'avoir ces trois propriétés d'ailleurs ethereum on pourrait discuter sur les blockchains les petites clés que vous avez considéré que c'est les clés qui permettent d'ouvrir le coffre de votre argent donc du côté des blockchains vous pouvez posséder les clés et donc vous pouvez c'est vous qui détenez les clés pour ouvrir le coffre d'accord donc vous avez les clés pour ouvrir votre coffre de bitcoin il y a de l'autre côté les banques classiques et la fiat monnaie dans lequel il y a deux systèmes le système vous avez les propres clés de votre argent c'est à dire vous en faites absolument ce que vous voulez c'est le cas du cash donc des pièces et des billets et il y a le cas de l'argent que vous avez en banque et l'argent que vous avez en banque vous n'avez pas la clé vous ne pouvez pas l'utiliser vraiment comme vous voulez je vous assure essayer d'aller retirer 1500 euros ça va être compliqué enfin plus de 1500 euros ça va être compliqué essayer de faire des virements parfois sur des plateformes ça sera compliqué aussi si la banque décide que il ne faudrait pas le faire donc il ya bien un mélange entre eux l'argent sur lequel vous détenez la pleine possession la pleine propriété et l'argent qui est détenu dans vos comptes bancaires et entre les deux vous avez toutes les plateformes que beaucoup connaissent coinbase binance le fameux ftx avec son scandale ces plateformes ce sont elles qui ont les clés également de vos crypto entre guillemets de votre de votre argent donc je voulais faire ce schéma simplement pour que tout le monde comprenne bien qu'il y a trois domaines différents et quand on dit que bitcoin s'est fait pirater etc c'est absolument ridicule puisque en fait ce sont les actions qui posent des problèmes ceux qui se font le pont entre le monde fiat et le monde de la crypto mais absolument pas la crypto elle-même si vous détenez dans un portefeuille dit non custodial vous n'avez jamais eu de problème d'accès à vos fonds comme il y a pu y avoir sur ftx binance et coinbase et compagnie alors dans les petits combats sur bitcoin c'est pas bien c'est pour les méchants etc on a pu lire par exemple comment le hamas est passé aux crypto monnaies donc en utilisant bitcoin pour s'assurer des financements de l'iran mais si j'en parle dans ce chapitre de la vie privée c'est parce que finalement quelques mois auparavant on apprenait que l'organisation terroriste du hamas n'accepte plus de dons en crypto monnaie et pourquoi et bien la réponse à ce pourquoi c'est qu'en fait bitcoin n'est pas une monnaie anonyme bitcoin est extrêmement traçable du coup on peut finalement assez facilement remonter remonter le fil de toutes les transactions et essayer de savoir qui les utilise et en fait les organisations terroristes se sont rendu compte que c'était extrêmement compliqué de passer sous les radars avec ce type de monnaie donc ils ont finalement abandonné bitcoin mais malgré tout quelques mois plus tard vous avez quand même des articles qui vous parlent du financement de terrorisme via des crypto monnaies dans les thèmes de la vie privée avec bitcoin il faut s'intéresser aussi bas en fait au futur de la monnaie ce qu'on appelle les monnaies de banque centrale du coup le précurseur en la matière c'est la chine avec son yuan numérique et vous pouvez par exemple lire ce genre de petit article monnaie numérique yuan vient avec une date d'expiration ah oui en fait avec une monnaie programmable vous pouvez faire absolument ce que vous voulez si vous avez compris que le principe de la monnaie dette c'est qu'il faut que ça grossisse pour que ça fonctionne le problème c'est qu'il faut inciter les gens à sans cesse le dépenser donc sans cesse il faut que les gens consomment il faut que les gens fassent des crédits pour que du coup ce système grossisse bah un moyen très très simple finalement de faire ça c'est de mettre une date de péremption sur la monnaie si vous dites que votre monnaie ne sera utilisable que dans l'année qui suit bah en fait vous avez l'assurance que les gens vont dépenser leur argent et ne vont pas venir la stocker alors là chacun se fera son propre avis également sur le fait de savoir est ce que c'est une bonne chose ou pas et donc évidemment un côté de l'europe la bce fait un pas de plus vers l'euro numérique la question n'est pas tant de savoir si l'euro numérique aura une date d'expiration ou pas la question est plutôt de savoir est ce qu'ils vont pouvoir le faire ou pas si à un moment donné la situation se tend si ça devient compliqué etc et là je vous invite à revenir sur les vidéos précédentes et à ce qui s'est passé notamment pendant les guerres mondiales et de voir un petit peu ce que les états ont fait de nos monnaies et comment elles les ont utilisé c'est du coup bonnet numérique pose des questions du coup bas sur la surveillance parce qu'en fait une monnaie qui est programme peut être surveillée par les fameux les fameux les fameuses personnes qui détiennent en fait les clés de cette monnaie numérique il n'y aura aucune limite à l'impression monétaire aujourd'hui l'impression monétaire est devenue un peu folle avec une monnaie numérique ce sera très facile vous appuyez sur un bouton on pourrait imaginer avec une monnaie programmable bien de dire voilà telle telles aides financières vont être versées pour être utilisées à telle chose donc ça vous pouvez vous dire ben oui c'est une bonne idée mais si on commence à vous dire ah oui mais il faut que ce soit utilisé pour vraiment tel domaine qui est pas forcément un domaine qui vous plaît ou pas et bien là ça va être une privation de liberté est ce qu'on est ce qu'on veut de ça ou pas c'est une question qu'il faudrait poser et enfin la capacité à censurer du coup des transactions très très facile avec une monnaie programmable vous venez tout simplement dire bah non bah là on n'est pas d'accord donc on censure et on refait un petit un petit comme bac avec l'affaire par exemple navaldi en russie il ya une affaire donc pour tous ceux qui seraient développeurs une affaire assez intéressante est celle des développeurs de tornado cash alors je peux pas entrer dans la technique mais tornado cash en gros c'est un outil qui permettait justement vu que bitcoin est très traçable de venir brouiller un petit peu les pistes et donc de mélanger ses pièces pour éviter d'être tracé et bien ce qui s'est passé c'est que tornado cash en fait est un code open source qui a été mis à disposition par des développeurs ces développeurs ont simplement mis un outil en ligne en mode open source sur le git lab et bien ces développeurs ont été arrêtés et emprisonnés pour avoir déposé un outil en mode open source l'outil en question pouvait être utilisé pour faire du blanchiment évidemment ou pour d'autres choses du style protéger sa vie privée mais en fait qu'importe l'outil a été déposé et donc on est venu enfermer les gens je fais un parallèle certes grossier mais c'est un petit peu comme si quelqu'un prenait un couteau et tuer une personne avec ce couteau et donc on considère ce couteau peut être utilisé comme une arme nous allons aller arrêter l'inventeur du couteau bon et on l'enferme je trouve ça un tout petit peu abusif et enfin je voulais parler des limites de bitcoin puisque je voudrais pas qu'on pense que je suis en mode aficionados de bitcoin et que je trouve que bitcoin est parfait on parle parfois de religion avec bitcoin non bitcoin a des limites bitcoin n'est pas parfait très loin de là et donc je voulais en parler un petit peu ici dans le dans les dans les affaires de mining de bitcoin vous avez ce qu'on appelle les mining pool pour pouvoir comment dire reverser la récompense en gros ce sont c'est l'industrie du minage qui se réunit en espèces de coopératives et en fait celui qui trouve la solution va être récompensé et on va partager la récompense avec tous ceux qui avaient participé dans cette coopérative bon ben le problème c'est que ces mining pool effectivement sont de plus en plus centralisée enfin pas de plus en plus mais elles sont très centralisée et donc ça ça peut poser des questions à un moment donné de se dire mais finalement si elles sont autant centralisée est-ce qu'on peut parler de décentralisation pour bitcoin donc c'est un vrai sujet même si vous pouvez voir que dans les mining pools dans le mining inconnus il ya encore quand même un bon 25% autre effet de centralisation au sein même de bitcoin qui est vendu comme décentralisé vous avez les machines de minage qui sont réalisés entre 70 et 80 % par bitmain qui est un constructeur chinois qui n'est pas sans poser d'ailleurs quelques problèmes là ces derniers temps là sur lequel on a vu que peut-être il y avait eu manipulation dans les firmwares de ces machines donc ça par exemple c'est d'énormes centralisation et c'est un vrai problème pour pour la blockchain bitcoin vous avez à gauche ce qu'on appelle le trilemme de la blockchain donc pour les blockchains d'infrastructures les blockchains sur lesquels on peut faire du développement le trilemme indique que en fait une blockchain en tout cas jusqu'à ce jour ne peut pas répondre à la fois à de la sécurité à la fois à de la décentralisation et à la fois à de la scalabilité donc la scalabilité le fait d'avoir un grand nombre de transactions par seconde bitcoin a fait le choix d'être entre la sécurité et la décentralisation donc il est très décentralisé et il est très sécurisé grâce à son mining mais il n'est pas du tout scalable en fait sur bitcoin vous pouvez faire trois à sept transactions par seconde en comparaison visa c'est environ 4000 transactions par seconde ils peuvent monter jusqu'à 10 000 de mémoire mais par dessus ça on a mis une couche 2 dites du coup un petit peu comme les couches du modèle ozzi etc bref on a rajouté une couche là-dessus ça ce serait la couche une bitcoin trois à sept transactions par seconde vous avez une couche 2 qui s'appelle le lightning network alors qui elle monte pas à des millions de transactions par seconde comme il est indiqué ici sur le schéma mais peut monter à 100 000 transactions par seconde donc très rapide mais là aussi dans cette couche 2 on rencontre un problème de centralisation en fait on a des entreprises qui ont des nœuds lightning mais qui finalement concentrent énormément de transactions pour tout un tas de problématiques que je ne vais pas énoncer ici bitcoin on l'a vu aussi c'est extrêmement traçable ce qui est assez paradoxal vis-à-vis de toutes les critiques qu'il peut recevoir comme quoi ce serait une monnaie anonyme qui peut être utilisée etc et bien non en fait bitcoin est extrêmement traçable c'est la raison pour laquelle certains mouvements terroristes et autres sont comment dire partac enfin vont à côté cherchent une alternative à cela et en fait aujourd'hui c'est un problème en tout cas c'est considéré comme un problème au sein de la communauté bitcoin par une partie en tout cas de la communauté de se dire finalement c'est tellement traçable que ça en devient dangereux donc aujourd'hui clairement bitcoin pourrait amener à de la surveillance un petit peu massive de ce que vous faites avec vos deniers ça ne permet pas de l'empêcher c'est-à-dire qu'il n'y a aucune censure possible sur bitcoin mais par contre on peut vous surveiller très clairement et donc il y a des évolutions type silent payment qui sont aujourd'hui proposées qui ne sont pas mises en place mais qui sont proposées pour essayer de rajouter cette couche de confidentialité pardon qui avait été vendue et promue comme étant de base sur bitcoin s'il y a del court